Musique Hébreux 12, versets 11 à 17 Mon message ce matin est intitulé « Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé ». Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Vous pouvez changer vos cheveux, vos vêtements, votre adresse, votre conjoint, votre église, vos résidents, mais si vous ne renouvelez pas votre esprit, la même expérience se perpétuera encore et encore parce que même si tout a changé à l'extérieur, rien n'aura changé à l'intérieur. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Hébreux 12, versets 11 à 17 Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis et suivez avec vos pieds des voies droites afin que ce qui est boiteux ne dévie pas mais plutôt se raffermisse. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetants ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esaü qui pour un mai vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, croit qu'il la sollicita avec larme car son repentir ne put avoir aucun effet. Oh mon Dieu ! Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Il était censé avoir cette bénédiction, ça devait lui revenir, elle était préparée pour lui et pourtant il ne l'a pas obtenue. Il fut rejeté car son repentir ne put avoir aucun effet. Soulignez le mot « repentir » quoi qu'il le sollicita avec larme. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Père, dans le nom de Jésus, nous te remercions pour la grâce du ministère ce matin. Que la parole soit faite chère, qu'elle soit pertinente, qu'elle change des vies, qu'elle désaltère, qu'elle renouvelle l'esprit, redynamise-nous, libère-nous au nom de Jésus. Nous allons avoir une petite étude biblique ce matin. Ici, celui qui écrit le livre d'Hébreu se charge de nous dire que nous sommes élevés par un Dieu qui ne croit pas au temps de retrait et qui applique la verge de correction sur les coupables. Pas physiquement, pas visuellement, pas extérieurement, mais si vous lui appartenez et que vous faites certaines choses, il y aura des répercussions. J'ai expliqué du mieux que je pouvais à mes enfants que le châtiment ne s'arrêtait pas à l'âge adulte. Ils pensaient qu'ils avaient hâte de grandir pour sortir de chez nous et je leur ai dit, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Si je ne te châtie pas, la police le fera, le fisc le fera, le tribunal le fera, le juge le fera, la déconnexion le fera. Vous n'échapperez jamais aux règles et aux conséquences, peu importe qui vous êtes et où vous allez. Je sais que vous êtes convaincus que vous avez un laissé-passer saisonnier pour Disneyland, que vous avez une situation exceptionnelle, que vous et Dieu avez une entente mutuelle, que vous avez une clause de sortie, mais croyez-moi, il y aura des causes et des conséquences dans chacune de nos vies. La Bible dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime, pas celui qu'il est. Il est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais avez-vous déjà subi une correction ? Je sais que vous ne voulez pas en parler, mais en tant qu'adulte, vous avez dû recevoir une. Vous vous êtes entêté, vous avez voulu n'en faire qu'à votre tête, donc vous avez dû être corrigé. Cette correction n'est pas l'annonce que vous n'êtes pas enfant de Dieu, mais c'est en fait la déclaration que vous êtes bien enfant de Dieu, car il vous rend responsable de vos actes. Toutes ces personnes que vous fréquentez ou avec qui vous parlez font des choses tellement répandues que cela semble normal. Mais lorsque vous vous apprêtez à les faire, il y aura des conséquences, même si cela ne semble pas juste, car vous devez comprendre que ce qui vous distingue d'eux est que vous appartenez à Dieu, et le Seigneur châtie celui qu'il aime. La Bible dit que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Il y a de nombreuses façons de vous châtier. Il y a le châtiment émotionnel, le châtiment financier, le châtiment relationnel. Ce n'est pas parce que Dieu n'utilise pas de canne qu'il n'est pas père de discipline. La chose à propos de la discipline, c'est que quoi que vous affrontiez, vous pouvez en sortir. Si l'ennemi fait quelque chose contre nous, nous pouvons le réprimander. Mais nous ne pouvons pas réprimander Dieu. Si nous sommes sous le châtiment, nous pourrons prier jusqu'à ce que nos lèvres s'assèchent. Nous pourrons nous roindre jusqu'à ce que nous soyons aussi gras qu'un morceau de poulet KFC. Mais personne ne pourra nous aider jusqu'à ce que la correction soit faite. Le texte dit « Tout châtiment qu'on vous y êtes semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. » Quand la correction opère, elle redresse ce qui s'égarait. Les corrections, corrections, corrections peuvent être douloureuses. Les corrections peuvent ralentir votre progression. Les corrections peuvent être gênantes. Ma mère avait cette fâcheuse, mais vraiment fâcheuse habitude de nous corriger en public. Je sais que c'est démoné maintenant. Aujourd'hui, vous corrigez vos enfants en disant « Attends qu'on rentre à la maison ». J'aurais aimé qu'elle ait cette philosophie. Elle nous corrigeait sur le champ entre la farine et le sucre au milieu de l'épicerie, où que vous soyez. C'était un jugement rapide et imminent juste devant vos amis, vos camarades d'école et vos camarades de classe. Et pendant trois jours à l'école, les autres élèves imitaient la bastonnade. Et étant l'enfant militant que j'étais, je murmurais des choses quand j'allais dans ma chambre, de très mauvaises choses. Mais je les disais très bas, de peur qu'elles les entendent et que je ne meurs une deuxième mort. Je n'ai jamais apprécié la méthodologie, et cela jusqu'à l'âge adulte, jusqu'au jour où je suis allée rendre visite à mes amis à la prison de Saint-Quentin. Et c'est là que j'ai réalisé que même s'ils ne m'étaient pas permis de faire ce qu'ils faisaient à court terme, j'avais peut-être mauvaise figure, mais à long terme, j'étais mieux lotie qu'eux. Alors j'aime mes parents aujourd'hui pour ces choses-là, même que je détestais à leur sujet à l'époque. Car pour apprécier le châtiment, il y a un module temps, vous devez laisser passer une période de temps. Cela n'est pas forcément agréable quand vous êtes dedans, mais quand vous êtes en dehors de ça et que vous voyez de quoi cela vous a préservé, de choses bien pires, vous vous réjouissez. Et le problème que nous avons aujourd'hui est que nous sommes tellement occupés que nous ne châtions pas nos enfants. Nous en remettons la responsabilité à l'école et nous courons là-bas crier sur le professeur pour une chose que nous aurions dû faire nous-mêmes à la maison. Mais je ne vais pas m'attarder sur ce sujet parce que je sais que ça va tuer votre joie ce matin. Je sais que vous pensez que votre petit chéri ne peut rien faire de mal, mais le petit chéri est qui il est à cause de votre permissivité. Le Seigneur châtie celui qui l'aime. C'est ce que dit l'Écriture. Il le corrige et cela produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Verset 12 « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ne marchez pas les lèvres pincées en faisant la moue ou en étant en colère parce que vous avez été châtiés. » Verset 13 « Et suivez avec vos pieds des voies droites. Ressaisissez-vous afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Ne laissez pas votre brisement vous détourner de votre destin, mais laissez-le plutôt vous raffermir. Vous devez le laisser vous guérir. Certaines personnes refusent de guérir. Vous devez laisser le brisement vous guérir. Vous devez l'annoncer à vous-même que c'est fini. Je ne peux pas le changer. Je ne peux pas le réparer. Cela m'est arrivé. J'étais boiteux. J'ai été blessé. On m'a mené par le bout du nez. J'ai essayé de résoudre le problème par moi-même. Ça n'a pas marché. Maintenant, je vais le laisser guérir. Je vais le laisser aller. C'est une déclaration étrange, ce « mais plutôt se raffermisse ». On penserait que logiquement, tout ce qui est brisé aimerait être réparé, n'est-ce pas ? Que tout ce qui est malade voudrait être guéri. Que tout ce qui est fragmenté voudrait être recollé. Mais ce n'est pas vrai. Jésus pose la question la plus intéressante à un paralytique qu'il ait depuis 38 ans. Il lui dit, « Veux-tu être guéri ? » J'ai tout d'abord pensé que c'était une question insensée. Pourquoi demander à l'homme s'il voulait être guéri ? Bien évidemment qu'il voulait l'être. Il est assis près de cette piscine depuis 38 ans en attendant l'opportunité de pouvoir être guéri. et tu viens ici, toi, le grand guérisseur, et tu lui demandes, « Veux-tu être guéri ? » C'est une question sotte, Seigneur, avec tout le respect que je te dois. Et je le dis de la manière la plus humble, mais c'est une question folle, car ses actions à l'extérieur montrent qu'il veut être guéri. Cependant, parfois, vos actions extérieures disent une chose, mais votre conviction intérieure dit autre chose. Il y a par conséquent un facteur volonté. Vous devez aussi vouloir le faire. Vous devez le vouloir. Vous devez vous accorder avec Dieu. Veux-tu être guéri ou es-tu heureux d'être malade ? As-tu construit une culture et une société autour de ton dysfonctionnement dont tu jouis ? Aimes-tu la pitié et la miséricorde que tu tires de ta condition ? Aimes-tu être malade ? Moi, je n'ai jamais aimé être malade. Je n'aime pas ça. Je veux faire les choses moi-même. Je veux prendre soin de moi, mais il y a des gens qui aiment vraiment être malades. Ils aiment l'attention. Ils aiment la motivation. Ils aiment utiliser cela comme excuse. Eh bien, tu sais, c'est mon diabète encore qui me dérange à nouveau. Ils aiment juste être malade. Ils se créent des maladies, des hypochondriacs créant des afflictions, des excuses pour les empêcher d'aller mieux. Moi, je ne peux pas m'identifier à cela parce que je veux me rétablir le plus rapidement possible. La dernière fois que j'étais à l'hôpital, dès que je me suis réveillé de l'opération, je me suis précipité vers le bord du lit. Je me suis levé et j'ai commencé à marcher. J'ai pensé, oh, je dois sortir d'ici. Mon popotin était découvert, mais j'ai dit à l'un des gars qui était là, je dois y aller. Certaines personnes aiment être malades car elles peuvent faire ce qu'elles veulent et tout blâmer sur leur enfance. Oui, cela devient votre excuse pour vos crises de colère, vos rages, vos obsessions et vos excès. Vous catégorisez en permanence. Je bois à cause de la façon dont j'ai été élevé. Connaissez-vous l'histoire des jumeaux qui ont été élevés par un père alcoolique ? L'un d'eux a grandi et est devenu alcoolique lui aussi. Les gens lui ont dit, tu agis comme ton père, pourquoi es-tu alcoolique ? Il leur répond, parce que j'ai été élevé par un alcoolique. L'autre jumeau n'a jamais touché un verre de sa vie. Ils lui ont dit, pourquoi ne bois-tu pas ? Il leur répond, parce que j'ai été élevé par un père alcoolique. Pensez-y. Alors, ça devient vraiment intéressant verset 14. Il est dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ça veut dire, travaillez sur vos relations avec les gens. S'il existe un moyen d'éviter les conflits, recherchez la paix avec tous. Ne soyez pas toujours accros aux conflits, aux combats et aux disputes sur des choses qui n'ont pas d'importance en mettant votre énergie dans ce qui est négatif. Travaillez sur vos relations horizontales, pas seulement sur vos relations verticales, mais les verticales et horizontales en accord. Recherchez la paix avec tous et la sanctification. Ça, c'est votre caractère sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne vous astreignez pas à travailler sur votre relation avec Dieu tandis que vous me haïssez. L'un des versets dit « Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? » Ce verset « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur » est un verset que j'ai entendu dès mon jeune âge puisque j'ai grandi dans une église sanctifiée de l'ancien temps où ce texte était prêché tous les dimanches accompagné de grands sujets tels que la sainteté ou l'enfer « Mets-toi sur le droit chemin ou dégage ! » Mais le problème était que la sanctification qu'on nous enseignait était une sanctification imposée extérieure et non intérieure. On nous apprenait comment nous habiller de manière sanctifiée, comment avoir l'air sain, on nous enseignait comment faire la différence entre les choses pures et impures, on nous enseignait qu'on avait des règles, qu'on avait des règles absolues. Certaines choses étaient bonnes, vous savez, telles que si vous ne vendez rien, eh bien, il faut enlever la pancarte. J'espère que vous saisissez ce que cela veut dire. Verset 14 Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Vous ne verrez pas Dieu, vous ne verrez pas son dessein, vous crierez pour ça, vous danserez pour ça, mais vous ne verrez pas cela se produire, vous applaudirez à ce sujet, cela vous semblera bon, mais vous ne le verrez pas. Vous ne verrez pas ce que Dieu a pour vous si vous ne vous ressaisissez pas. Verset 15 Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Maintenant, c'est là que je suis vraiment fasciné. Nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ce verset parle ici des péchés de l'esprit, des péchés du cœur, de l'amertume, des choses que vous ne pouvez pas voir, des choses qui vous viennent à l'esprit comme par exemple la jalousie ou le racisme. Ce sont des péchés de l'esprit qui entrent dans le cœur. Personne n'en parle, personne ne prêche sur ces choses parce que ce sont des péchés que les gens ne peuvent pas voir, des péchés invisibles. Être haineux, être odieux, être amer, être malveillant, être antagoniste, personne ne peut les voir. Vous pouvez les repeindre, vous pouvez faire vos cheveux, vous pouvez faire vos ongles, personne ne peut les voir. Les gens ne le savent pas jusqu'à ce qu'ils rentrent à la maison avec vous, jusqu'à ce qu'ils vivent avec vous, jusqu'à ce qu'ils travaillent avec vous tous les jours. Vous pouvez le cacher pendant des journées, le travail, et personne ne saura que vous êtes secrètement quelqu'un qui déteste les autres. On voit ces gens s'asseoir à table avec vous et vous applaudir lorsque vous vous levez, mais en secret, ils complotent votre chute. Ne jugez pas les gens seulement sur ce qu'ils font, sur leur comportement à l'extérieur, car s'il n'y a pas de changement à l'intérieur, l'extérieur vous dira une chose et l'intérieur une autre. Ne comprenez-vous pas que Judas était à chaque service de louange ? Il était à chaque service d'adoration quand on lavait les pieds de Jésus. Judas était là dans le service près d'eux. Ce n'est pas parce qu'une personne se trouve au bon endroit qu'elle a la bonne attitude. Oui, ce n'est pas parce que je suis dans un garage que ça fait de moi une voiture. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que je suis chrétien. Ce sont les péchés du cœur. Il est dit qu'ils vous infecteront. Infectez. J'ai vu des gens qui avaient la formation pour aller loin, le don pour aller loin, le talent pour aller loin, mais ils n'avaient pas la bonne attitude. Malheureusement, si cette attitude, si ce cœur, si cette partie invisible n'est pas bonne, malgré tout votre talent, vous finirez quand même par être infecté par votre propre attitude. Oui, vous aurez l'opportunité. Oui, vous aurez le travail. Oui, vous aurez l'accord. Mais vous ne pourrez pas les garder car votre attitude corrompra toutes les opportunités que la vie vous offre sans vous en rendre compte. La Bible dit que nous devons avoir deux éponges à récurer. L'une d'elles doit frotter nos cœurs, nos attitudes, nos dispositions pour ne pas devenir amère. La Bible ne nous dirait pas de faire attention à l'amertume si vous n'alliez pas être confronté à des choses qui pourraient vous rendre amère. La parole ne mentionne pas quelque chose que je ne vais pas affronter, mais elle m'avertit que la vie m'incitera à devenir amère. L'âge vous rendra amère car avec l'âge, vous accumulez suffisamment d'expérience pour devenir cynique jusqu'au point où vous ne vous attendez plus à rien de bon. Vous avez traversé tellement de mauvaises choses que si quelqu'un frappait à votre porte, vous penseriez que c'est quelqu'un qui vous veut du mal. Vous devez être prudent lorsque vous devenez amère. Soit vos problèmes vous améliorent, soit ils vous rendent amère. Vous devez en conséquence toujours surveiller votre attitude. Vous devez surveiller ce qui grandit dans votre cœur. surveiller non pas ce que vous dites parce qu'on vous a appris à être poli, mais surveiller ce que vous pensez. Pourquoi avez-vous vraiment cette attitude envers cette personne ? Pourquoi ? Pourquoi faites-vous ce que vous faites ? Pourquoi votre humeur change-t-elle à chaque fois qu'ils entrent dans la pièce ? Que se passe-t-il avec vous ? Pourquoi avez-vous écrit ce mot ou passé ce message ? Pourquoi une personne aussi grande que vous agit avec autant de bassesse ? Comment pouvez-vous permettre à quelque chose d'aussi bête et insignifiant d'infecter, de contaminer toute votre usine de talent simplement parce que vous ne voulez pas tourner la page ? Et personne ne pourra le récurer parce qu'il ne le voit pas. Ainsi, les péchés qui sont dans le cœur peuvent vivre plus longtemps sans être détectés car ils ne sont pas visibles. En général, vous ne le voyez pas sauf si vous vivez avec eux. Avez-vous déjà vécu avec quelqu'un que tout le monde qualifiait de gentil ? Vous ne vouliez pas qu'ils soient démasqués mais vous avez pensé « Hum... » Certains d'entre eux sont ici aujourd'hui. Oui, ils sont là. Je vous garantis qu'ils vont à l'église parce que ça a l'air bien. Ça a l'air bien d'aller à l'église. Oui, mais le changement est une chose différente. Ensuite, le passage parle des péchés de la chair, de la fornication. Il parle de ce que vous faites avec votre corps, que vous devenez profane, de ce que vous faites avec votre bouche, les choses que vous dites, les choses dégoûtantes, sales, mauvaises et viles que vous dites. Et vous permettez à votre corps de contrôler chaque décision quand vous ne contrôlez pas vous-même ce corps. Vous avez 40 ans mais vous agissez comme si vous en aviez 15. Vous avez 50 ans mais vous agissez comme si vous en aviez 21. Vous êtes moins mais remplis à rabord de fornication. On ne vous fait confiance avec personne. Quelqu'un vous a donné un biper pour vous surveiller en tout temps parce que votre chair est complètement hors de contrôle ce qui aveugle vos décisions. Vous avez raté de bonnes opportunités. Vous vous en êtes éloigné quand vous n'avez vu aucune proie que vous pouviez attaquer. Cependant, vous avez saisi des opportunités bêtes pour des raisons stupides parce que votre chair est au volant et elle prend des décisions que votre tête doit supporter de tristes souvenirs d'opportunités perdues parce que vous n'avez jamais appris à gérer votre propre chair. Lorsque le passage parle de fornicateurs, de profanes et d'impudiques qui feront n'importe quoi, il l'illustre. Attention, je n'ai pas écrit ceci, je presse juste sur ce qui est écrit. Il l'illustre avec un gars nommé Esaü. D'où j'ai étudié et réfléchi et médité sur Esaü toute la semaine. Esaü, si vous n'avez pas grandi à l'église, n'est pas un nom courant. Vous n'en entendez pas beaucoup parler. Vous entendez prêcher davantage sur Jacob, Abraham, Isaac et Jacob. Vous entendez beaucoup parler de Jacob. Vous n'entendez pas beaucoup parler d'Esaü. Mais à tous égards, cela aurait dû être le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac et le dieu d'Esaü. Jacob n'était pas censé figurer sur la liste. C'était censé être Esaü l'héritier. Non seulement du patrimoine spirituel d'Israël, mais aussi des avantages financiers d'être le petit-fils d'Abraham. Tout cela devait lui revenir. Avec cela venait le transfert des droits de propriété, des biens, des services, des opportunités spirituelles, d'intellectualisme et d'influence avec Dieu. Tout cela devait lui revenir. Mais Esaü a tout perdu parce qu'il a eu faim. Il était sorti chassé toute la journée et il a eu faim. Quand il est rentré de la chasse, son frère Jacob avait un bol de soupe, une sorte de bouillie et parce qu'il avait faim, Jacob a conclu un accord avec Esaü. J'allais dire qu'il l'a trompé, mais je pense que nous prenons Jacob pour plus intelligent qu'il n'était quand Esaü était tout simplement stupide. Soyons justes. Si je vous disais quand je vous vois rouler dans une vieille grosse Rolls Royce ou quelque chose de Jean, Michel, je vais t'échanger mon mouchoir contre cette voiture. Je ne vous ai pas trompé. Vous êtes juste idiots. Le garçon lui a offert de la soupe en échange de son droit d'aînesse, son droit de naissance. Tous les droits, tous les avantages, tout son avenir et tout son destin sont compromis pour un bol de soupe. Et Esaü a accepté, pas parce que Jacob était si bon dans la tromperie, mais parce que c'était un imbécile. Il a pris une décision permanente durant une situation temporaire. Et je veux vous mettre en garde contre toute décision permanente durant des situations temporaires. C'est le bon moment pour écrire ça aussi, ça passera. La fin passera et vous aurez une autre opportunité. La frustration passera et vous aurez une autre opportunité. La solitude passera et vous aurez une autre opportunité. Mais l'ennemi vous joue un tour. Ce tour n'est pas à être glorifié. Vous devez faire attention à la stupidité car l'astuce n'est pas vraiment si bonne lorsque vous considérez que vous cédez votre avenir. Vous cédez vos 30 prochaines années pour les 30 prochaines minutes. Et voilà donc ce que ce texte signifie. En vérité, ce qui me dérange le plus, ce n'est pas qu'Esaü ait fait quelque chose de bête, car si on doit dire la vérité, ce qui est rarement le cas, nous tous, d'une manière ou d'une autre, avons fait quelque chose d'absurde. N'est-ce pas vrai ? Non ? Oh, peut-être que je suis le seul ici alors. Eh ben oui, j'ai fait quelque chose de si logique que j'ai obtenu mon diplôme de l'université de stupidos avec magnacum laude, ce qui signifie avec distinction pour ceux qui ne le savent pas. J'étais tellement horrifiée par moi-même en m'insayant sur le bord de mon lit que je me suis dit « Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi stupide ? » Mais puisque je suis le seul, eh ben, priez pour moi. Qu'est-ce qui me dérange dans ce texte ? Ce n'est pas le fait qu'Esaü ait fait quelque chose d'illogique. Je ne suggère pas que ma stupidité justifie la sienne. Puisque la misère apprécie un peu de compagnie, je me suis permis de m'asseoir sur le banc avec lui. Quoi qu'il en soit, je signale simplement le fait que l'énigme humaine suggère qu'il est très difficile d'être un être humain de vivre une longue vie sans faire quelque chose d'aberrant. C'est ce qui me dérange dans l'arrogance qui nous accompagne lorsque nous parlons de la bêtise des autres. On semble avoir une amnésie sur la nôtre. Je me dis « N'est-ce pas arrivé seulement hier ? » Je ne veux pas parler de l'idéologie médiocre de faire quelque chose d'inintelligent parce que c'est commun à nous tous. Non, je veux parler de la crise d'être embourbé dans un système de stupidité au travers duquel vous ne pouvez pas vous échapper. Bien que vous sollicitiez avec beaucoup de larmes, vous vous sentez piégé à répéter encore et encore et encore la même erreur et vous ne savez pas quoi faire pour en sortir. La différence entre nous n'est pas que nous n'avons pas fait quelque chose d'insensé. Nous l'avons tous admis mais certains d'entre nous restent coincés dans le stupide. Nous continuons à poursuivre le même genre de personnes. Nous continuons à vivre au-dessus de nos moyens. Nous continuons à commettre la même erreur malgré notre désir de changer ça. C'est ça la frustration de la vie, vouloir changer et de ne pas pouvoir le faire. Esaü a fait quelque chose de saut. Tout le monde ici a fait un choix bête à propos de quelque chose, de quelqu'un ou d'un moment et vous vivez avec les conséquences de cette décision. Neuf mois plus tard, trois mois plus tard, trois ans plus tard, nous vivons tous avec les conséquences de notre propre stupidité. Ce qui me dérange dans le texte n'est pas la stupidité avec laquelle Esaü a pris la décision mais c'est plutôt le fait que quand il s'est préparé à changer d'avis, la Bible dit qu'il sollicita la bénédiction avec repentance, avec beaucoup de larmes mais ce fut sans effet. Il a donc perdu son avenir pas seulement parce qu'il avait fait quelque chose de niais mais parce qu'il n'a pas pu changer ce qu'il avait mis en mouvement dans sa vie et c'est de cela dont je veux parler aujourd'hui. Ce verset m'a toujours dérangé. Il a sollicité la repentance avec beaucoup de larmes mais il ne l'a pas obtenu. Il a perdu son héritage et il est à peine mentionné dans le livre alors qu'il était destiné à être dans la lignée de la grandeur. Il a perdu son plus grand moment pour un bol de soupe et une incapacité à corriger un schéma de pathologie de décision dysfonctionnelle. C'est de cela dont il s'agit et seul un novice l'emporterait ailleurs. Il est juste que je veuille concentrer mon attention sur cela parce que la vérité est que nous connaissons tous des gens qui sont coincés coincés dans un schéma. Vous jetez un regard au travers de votre vie et vous voyez idiot, idiot junior, idiot le troisième, idiot le quatrième, idiot, 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 idiot. Et ce qui est vraiment drôle, c'est que les gens qui ont été mariés quatre ou cinq fois continuent de se marier à la même personne mais avec un nom différent. C'est vraiment marrant. N'avez-vous pas appris avec le premier tueur en série que vous avez épousé ? Pourquoi voudriez-vous encore sortir ou être attiré par un autre tueur en série ? Vous pensiez que vous allez le changer lui aussi ? Ce sur quoi je voulais me concentrer est qu'Esaïe a cherché le repentir. Le mot repentance est métanoïa en grec et cela signifie changement de mentalité. Il a voulu changer de mentalité avec beaucoup de larmes mais ça n'a eu aucun effet. Il a voulu un changement d'intelligence avec beaucoup d'émotions mais ça n'a eu aucun effet. Il a cherché le repentir avec beaucoup de larmes mais ça n'a eu aucun effet. Ainsi une réponse émotionnelle n'équivaut pas à un changement. Je suis étonnée par les gens dont les larmes ne sont pas du tout le signe d'un changement intérieur. Ils peuvent pleurer et mentir en même temps. Cela n'étonne-t-il que moi ? Ils vous mentent comme un arracheur de dents en pleurant. Je ne sais pas pourquoi tu penses que je ferais quelque chose comme ça. Tu sais que tu es le seul pour moi. Mais ils mentent ! Esaïe a cherché à changer de mentalité avec beaucoup de larmes mais ça n'a eu aucun effet. La métanoïa signifie donc changement de mentalité accompagné d'un changement de direction. C'est un changement si fort que vous changez de direction. Ce n'est pas une idéologie fantaisiste. Ce n'est pas une simple notion de possibilité. C'est le changement d'avis extrême qui devient si radical qu'il en affecte le comportement. Vous n'aurez pas à le faire souvent. Nous n'aurons pas à le faire souvent. Ce n'est pas ce que vous faites quotidiennement. Père, si j'ai fait quelque chose de mal, pardonne-moi. Non, nous parlons ici de grands changements directionnels où vous dites j'allais dans la mauvaise direction mais je vais devoir me rediriger sinon je vais perdre mon avenir pour un bol de soupe. Plus j'allais plus loin que ça. Il y a environ un mois, le Seigneur m'a donné une illustration. Je pensais que j'allais le mettre dans un message. Je ne l'ai pas utilisé, je l'ai gardé jusqu'à présent. Je pensais que l'illustration était vraiment bonne pour ce dont il parlait et je ne l'ai pas utilisé jusqu'à présent et peut-être que cela vous aidera à comprendre ce que je dis. Vous voyez, si vous allez sur un ordinateur, il y a ce qu'on appelle les réglages par défaut. Que vous soyez dans Microsoft ou quoi que ce soit, quel que soit le programme, il y a un paramètre initial. Le paramètre initial définit dans l'ordinateur certains principes et idées auxquelles l'ordinateur est engagé. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas fonctionner en dehors du paramètre initial. Cela signifie simplement que même si vous vous écartiez du paramètre initial, l'ordinateur vous ramènera automatiquement au réglage par défaut. Et si vous ne voulez pas qu'il le fasse, il ne s'agit pas de changer une pièce, mais de changer le paramètre initial. La technique et moi allons vous montrer quelque chose. Alors, tapez sur l'écran par exemple la phrase « il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé ». D'accord, maintenant, changeons la police de caractère. Nous avons changé la police et pendant que nous tapons, tout ce que nous tapons apparaîtra dans cette police. Il semblerait qu'elle ait changé, mais elle n'a pas changé, car si vous sortez de votre page et que vous y reveniez, la toute première police de caractère va apparaître encore par défaut. C'est ainsi que la plupart des gens vivent leur vie, car leur paramètre initial n'a pas changé, leur situation n'a pas changé. Quand ils sont dans l'église, ils sont là. Quand ils sont autour de certaines personnes, ils sont là. Lorsque vous chantez certaines chansons, ils sont là. Lorsque vous criez, sautez, ils sont là. Mais quand ils rentrent chez eux, ils reviennent encore et encore au paramètre initial. Et quand vous vous trouvez en présence de certaines personnes, vous changez et vous voulez rester avec elles parce que tant que vous êtes autour d'elles, vous vous sentez en paix, vous vous sentez bien, vous vous sentez spirituel, vous vous sentez sain. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est que lorsque vous revenez à vous-même, vous êtes coincé dans le même schéma dans lequel vous étiez auparavant et vous ne savez comment briser cela. Vous en avez pleuré, mais vous continuez à y revenir. Vous avez crié à ce sujet, mais vous continuez à y revenir. Vous avez même prié à ce sujet, mais vous continuez à y revenir. Et vous ne comprenez pas comment quelqu'un qui a pleuré, qui a crié, chanté à ce sujet et a commencé à aller à l'église le dimanche, continue de voir ces choses arriver. Je ne sais pas à qui appartient la prière dans laquelle je trépasse, mais je trépasse dans la prière de quelqu'un qui dit, Seigneur, pourquoi est-ce que je continue à répéter les mêmes choses encore et encore ? Je vais à l'église maintenant, je donne ma dîme maintenant, je crie maintenant, je saute maintenant. Le Seigneur m'a envoyé ici pour vous dire que le problème n'est pas dans votre phrase, mais le problème est dans votre paramètre initial. À moins que vous ne changez votre paramètre initial, vous reviendrez toujours à ce que vous étiez avant parce que vous n'avez jamais renouvelé votre esprit. Vous avez changé vos amis, vous avez changé d'adresse, vous avez changé de numéro de téléphone, vous avez changé les chansons que vous chantez, vous avez tout changé, mais vous n'avez pas renouvelé votre esprit. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Que vous le fassiez en douze étapes ou en une, renouvellement de l'esprit, renouvellement de l'esprit. Il y a des gens ici en ce moment qui se droguaient, qui prenaient toutes sortes de drogues, des drogues folles et dures, et les gens ne croiraient pas aujourd'hui qui vous étiez s'ils savaient. Vos vieux amis n'auraient jamais pensé que vous vous en sortiriez un jour, mais un jour, ça vous a fatigué, rendu malade d'être malade et fatigué, et vous avez dit « Attends un instant, je ne vais pas seulement changer mes vêtements, je ne vais pas seulement changer mon adresse, mais je vais renouveler mon esprit, je vais complètement changer. » Il y a des femmes dans cette église qui étaient faciles avant. Tout ce que les hommes avaient à faire était de vous dire que vous étiez mignonne, vous étiez faciles. Et un jour, M. Dragueur s'est pointé vers vous et vous a dit « Ah ah, ma chérie, je n'ai jamais vu quelqu'un comme toi. » Et vous avez répondu « Attends, 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 mon pote, j'ai renouvelé mon esprit. » Laissez-moi vous dire quelque chose. Si vous renouvelez votre esprit, peu importe ce qui s'élève contre vous, peu importe qui vous combattez, peu importe leur taille, peu importe leur force, il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Je sens l'onction du Saint-Esprit toucher quelqu'un et dite « J'ai renouvelé mon esprit. » Rien n'est plus puissant qu'un esprit renouvelé. Rien n'est plus puissant qu'un esprit renouvelé. Rien n'est plus puissant qu'un esprit renouvelé. « Viens ici un instant, Donna. Viens ici un instant. Je veux que Donna vienne un instant. Je vais vous montrer quelque chose. Laisse-moi te poser une question personnelle. Combien pèses-tu ? » Environ 50 kilos. Elle pèse environ 50 kilos. Laissez-moi voir. À 15 kilos près, je pèse trois fois plus que toi. Tu vas faire ce que je te dis. Tu te tiens où je te dis de te tenir. Tu portes ce que je te dis de porter. Tu te lèves quand je te dis de te lever. Tu t'assoies quand je te dis de t'asseoir. Tout ça semble bien pour certains, n'est-ce pas ? Elle a toutes les raisons de m'obéir. Je suis plus grand et gros qu'elle. J'ai l'argent, j'ai les ressources, j'ai le nom. Tu ne sais pas qui tu as affaire, femme. Je te giflerai si fort que ça te fera voler vers ton siège. Je pourrais le faire. 50 kilos ? Je peux te soulever pour ma gym quotidienne. Je m'exerce avec plus de poids que toi. Tu n'as pas de chance contre moi. Tout cela sonnait bien pour lui jusqu'à ce qu'elle renouvelle son esprit. J'ai utilisé Donna dans cette illustration parce que je connaissais une petite femme de sa taille, mariée à un gars de ma taille. Il la battait. Il la battait derrière ma maison et je me souviens de l'avoir trouvé nue un jour cachée derrière un tas de bois tremblant dans la neige en Virginie occidentale où il l'avait battue et l'avait sortie de la maison. Une petite femme chassée de chez elle et peu importe ce que nous lui disions, elle retournait avec lui jusqu'au jour où elle a renouvelé son esprit. Il ne pouvait plus la garder captive. maintenant, si vous comprenez cela à propos de ce monsieur, comprenez-le aussi au sujet du péché, de la méchanceté, de la dette, de l'ignorance. Comprenez-le pour la capacité de pouvoir lire. Comprenez-le au sujet de tout ce qui terrorise votre vie. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. Vous n'entendez pas ce que je vous dis, non, vous n'entendez pas les mots qui sortent de ma bouche. Le diable ne peut pas faire tout ce qu'il veut contre vous. Les gens ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent contre vous. La vie ne peut pas faire tout ce qu'elle veut contre vous. Peu importe si vous êtes petit, rien n'est plus puissant qu'un esprit renouvelé. J'en suis écoeuré. Je n'aime pas ça. Je n'en veux pas. Je n'en ai pas besoin. J'ai renouvelé mon esprit. J'ai changé mon réglage par défaut. Je ne vais pas retomber dans le même trou où j'étais avant de changer. Gloire, gloire, gloire. Touchez votre voisin et dites-lui, je sens une percée ici ce matin. Je me prépare à changer mon paramètre initial. Combien de personnes veulent changer leur paramètre initial ici ? Je vais arrêter de retomber dans la même chose encore et encore. Je ne vais pas simplement changer. Quand je serai à l'église, je vais retourner sur l'ordinateur pour en modifier les paramètres afin d'avoir une nouvelle normalité. C'est ça la repentance. Une nouvelle normalité, un nouveau réglage par défaut. Je suis sur le point d'avoir une nouvelle normalité. Je vais arrêter de retomber dans le même vieux schéma, même ancien réglage par défaut. Toute la famille a été dans le même vieux réglage par défaut. Je m'apprête à modifier mes réglages par défaut. Ce n'est pas parce que j'ai le nom de famille que je vais avoir le même réglage. Je suis juste prêt à changer mon réglage par défaut. La seule façon de sortir des aides sociales est de changer votre réglage par défaut. La seule manière d'avoir une bonne éducation est de modifier votre réglage par défaut. Tant que vous êtes programmé par ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne pouvez pas être, ce que vous ne pouvez pas avoir, vous ne vous lèverez jamais. Mais je vous mets au défi d'aller dans votre cabine téléphonique comme Clark Kent, de tourner sur vous-même, de sortir en Superman et de dire attendez un peu, je suis meilleur que ça, je me prépare à changer mon réglage par défaut, je ne mourrai pas camé, je ne te laisserai pas abuser de moi, je ne resterai pas. Cela n'a pas fonctionné pour Esaü parce qu'il a cherché le renouvellement de l'esprit avec des émotions. Il a donné beaucoup d'émotions. Et permettez-moi de vous dire que ce qui est mieux que les émotions, mieux que des émotions fortes, ce qui est mieux que des émotions fortes est une décision. Je vous mets au défi de prendre une décision. Et la décision peut être dépourvue d'émotions. Le fils prodigue était dans un enclos à cochons. Il était sur le point de manger ce que les pourceaux avaient mangé. Et tout à coup, la Bible dit qu'il est rentré en lui-même. Il n'a pas changé de vêtements. Il n'a rien changé. Tout ce qu'il a fait, c'est renouveler son esprit. Les cochons ne pouvaient pas le retenir. L'enclos n'a pas pu le retenir. Le déshonneur n'a pas pu le retenir. L'embarras n'a pas pu le retenir. Je vous mets au défi de renouveler votre esprit. Je vais vous montrer quelque chose et j'aurai fini. Une fois que vous avez modifié les paramètres par défaut et que vous avez une nouvelle norme, il peut y avoir des moments de rares occasions où vous vous retrouvez à taper en utilisant votre ancienne police de caractère. Et si vous vous retrouvez à taper avec votre ancienne police, le diable viendra et dira que vous n'avez pas changé. Je vais vous aider ici. Voici comment savoir si vous avez changé. Ce n'est pas que vous ne mettrez plus la pagaille ou que vous ne ferez plus ce que vous faisiez avant. C'est juste que ce n'est plus votre normal. Et quand ce n'est plus votre normal, vous n'y reviendrez plus jamais comme avant. Parce que dès que vous sortez de la situation, vous redevenez qui vous êtes censé être. Vous n'entendez pas ce que je vous dis. Le porc et le mouton peuvent tomber dans la même boue. Mais la différence réside dans le paramètre initial. Le porc a un paramètre initial qui lui fait aimer la boue. Le mouton a un paramètre initial qui lui dit je n'appartiens pas à ce désordre. Je peux être dans cette pagaille, mais je n'y appartiens pas. Eh bien, j'y suis peut-être, mais je n'ai pas ma place ici. Je dois sortir d'ici. Le mouton pleurera, criera, hurlera et se battra parce qu'il n'appartient pas à la boue. Nous sommes des êtres spirituels ayant une expérience terrestre. Et une fois que vous modifiez les paramètres par défaut, la vie peut vous inquiéter parfois. Mais si ce n'est pas votre réglage par défaut, la foi augmentera et fera reculer votre inquiétude. Et elle dira attendez un peu, mais Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. La foi va se lever et dire ne sais-tu pas que le Seigneur ne t'a pas amené si loin pour te laisser ? La foi se lèvera et dira attends un peu ma fille, tu es meilleure que ça. La foi se lèvera et dira mon fils, ne sais-tu pas que Dieu ne t'a pas fait traverser tout ça pour t'abandonner ici et te laisser mourir ? Ce n'est pas que nous ne pouvons pas être déprimés. Ce n'est pas que nous ne pouvons pas être découragés. Ce n'est pas que nous ne tombons pas dans le péché. nous pouvons y tomber mais nous ne nous y complaisons pas. Donc, cela se résume à ceci. Le champ de bataille entre Dieu et l'ennemi, entre le bien et le mal, entre le succès et la lutte, entre le destin et ce qui est désobligeant est pour votre esprit parce que dans votre esprit sont vos paramètres par défaut. Car l'homme est comme les pensées de son âme. Si vous ne le changez pas ce qui est dans votre tête, vous ne pourrez pas le changer dans votre vie. Je me fiche de savoir si c'est perdre du poids. Je me fiche de savoir si ça concerne le boulot. Je me fiche de savoir s'il s'agit de votre fidélité ou votre engagement. Je me fiche de savoir s'il s'agit d'honnêteté ou de vérité. Cela doit d'abord changer dans votre tête sinon ça ne changera nulle part ailleurs. Il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé. En conclusion, je vous suggère ceci. Ça ne dérange pas le diable si vous venez à l'église. Ça ne dérange pas le diable si vous chantez dans la chorale. Ça ne dérange pas le diable si vous prêchez. Ça ne dérange pas le diable si vous criez partout à l'église. Ça dérange le diable si votre esprit est renouvelé. Levez-vous. Vous savez, il y a quelques semaines je prêchais sur la culture. Les programmes culturels sont des réglages par défaut. Notre environnement, nos associations, le fait que nous sommes nés dans le péché, nous avons une prédisposition envers la dépravation. Notre situation tout autour de nous affecte notre réglage par défaut. Mais la culture n'est pas plus importante que Christ. La culture est un terme agricole qui signifie simplement que ce qui est planté est encouragé à grandir. Et certaines choses ont été plantées en vous qui ont été encouragées à grandir. La question est, êtes-vous prêt à laisser une nouvelle vérité être plantée à la place des expériences passées et ainsi renouveler votre esprit ? Ou serez-vous consigné à vivre un avenir de faiblesse, d'ignorance, de malheur ou de peur ? Non pas parce que vous ne voulez pas être meilleur. Esaü voulait son droit d'aînesse, mais il ne l'a jamais récupéré parce qu'il n'a pas réussi à renouveler son esprit. J'avais environ huit ou neuf ans et mon frère et ma sœur me chatouillaient tout le temps. Je ne sais pas s'ils s'en souviennent mais j'étais le bébé de la famille. Ils me chatouillaient et ils riaient tous. Je riais aussi mais en même temps je ne pouvais pas bien respirer. Alors j'ai commencé à ne plus aimer ça mais je n'arrivais pas à les faire cesser de me chatouiller. Alors puisque je ne pouvais pas les empêcher de le faire, j'ai décidé que je ne serais plus chatouilleux. C'est vrai, je vous assure. J'ai décidé que je ne répondrais plus à cette sensation par le rire. Alors dans ma tête je me suis concentré sur le fait que ce n'était pas drôle. Ils faisaient les mêmes choses qu'avant mais moi je ne réagissais plus de la même manière. Et à partir de ce jour jusqu'au jour d'aujourd'hui à l'âge de 55 ans je n'ai plus jamais été chatouilleux parce que j'utilise l'esprit sur la matière. Quand j'ai appris cela sur l'échatouillement aussi simple que ça j'ai appris un principe que vous pouvez changer tout ce sur quoi votre esprit se focalise. Vous n'aimez pas la façon dont votre vie se déroule vous êtes le seul à pouvoir la changer. Esaü a perdu son héritage son avenir il devait être dans la lignée de la grandeur il est mort dans la lignée de la médiocrité non pas parce qu'il n'était pas prédestiné à réussir il est mort comme un idiot parce qu'il a refusé de renouveler son esprit. Vous n'avez pas à être alcoolique vous n'avez pas à être un échec vous n'avez pas à être ce que vous ne voulez pas être pleurer toute la nuit ne changera rien dormir avec la Bible sur votre front ne changera rien s'il y a quelque chose dans votre vie que vous n'aimez pas s'il y a des habitudes qui se perpétuent dans votre vie et que vous voulez changer vous avez le pouvoir en vous de renouveler votre esprit et Dieu dit si vous vous repentez si vous vous repentez j'ouvrirai pour vous les écluses des cieux et je répandrai sur vous la bénédiction en abondance sinon vous mourrez en criant à propos de quelque chose que vous n'avez jamais reçu parce que vous avez refusé de renouveler votre esprit. Très bien les têtes courbées les yeux fermés c'est le moment qui atteint vraiment l'âme c'est le moment qui change la donne l'autel pour nous est l'endroit où nous changeons les paramètres par défaut où nous développons une nouvelle normalité où nous attaquons les vieux schémas où nous brisons les anciens systèmes et où nous exigeons un changement aujourd'hui je vais faire les choses différemment normalement je fais un appel pour les pécheurs peu importe ce que cela signifie mais je sais qu'il y a des saints avec des problèmes de pécheurs je sais qu'il y a des gens dans cette pièce qui sont piégés ils sont coincés sur stupides coincés sur fauchés coincés sur la tromperie et les arnaques ils sont coincés dans le désespoir coincés dans de mauvais choix coincés dans la convoitise coincés coincés contrôlés ils veulent vraiment changer ils en ont pleuré ils se sont sentis coupables et aujourd'hui quelque chose s'est passé dans votre tête vous voulez prendre une décision ou ce que la Bible appelle se repentir changement de direction la métanoïa si je change de direction si je change la direction de ma façon de penser alors je peux changer la direction de la façon dont je vis les têtes inclinées les yeux fermés je veux que vous compreniez quelque chose ce type de changement n'est réalisable qu'en cas de conviction du Saint-Esprit la conviction du Saint-Esprit est la voie lancinante qui dit que vous allez dans la mauvaise direction cette conviction du Saint-Esprit est ce qui vous donne la capacité de pouvoir changer je veux voir à l'autel ici que ce que le Saint-Esprit a convaincu ce message est pour vous c'est votre moment de destinée pour changer vos réglages par défaut je me fiche de qui tu es je me fiche de ton titre de la position dans laquelle tu te trouves je me fiche de ce à quoi cela ressemble pour les gens il ne s'agit pas des gens il s'agit de ta vie il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé je m'en fiche si vous venez de la chorale je m'en fiche si vous venez de l'équipe pastorale je m'en fiche si vous faites partie de l'équipe de louanges c'est le moment de modifier vos paramètres je veux que vous veniez à cet autel et que vous vous accordiez avec moi il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé la seule chose dont nous nous soucions ce sont les gens qui sont coincés dans un état et vous devez prendre la décision de changer de direction cela vient plus de vous que de moi cela vient de votre ventre et de votre esprit je ne mourrai pas dans le désert de mon désespoir il n'y a rien de plus puissant qu'un esprit renouvelé nous espérons de tout coeur que ce message changera votre vie n'oubliez pas de le partager pour qu'il en change bien d'autres merci de vous abonner et que Dieu vous bénisse merci de vous abonner paris-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?